coucou mes amis c'est encore moi je suis de retour je vous l'avoue un petit peu plus frais que tout à l'heure je viens d'aller piquer une tête dans un endroit magnifique regardez alors on est tout au bout de la maille juste avant grand-père grand-mère regardez regardez ce petit endroit j'y étais tout seul tout seul tout seul c'était magnifique je me tourne par là pour que vous puissiez me voir parce que là je vais me mettre en contre jour et je sais pas si on va me voir en tout cas vous allez voir les images je regarde les messages que je reçois juste avant de commencer on va aborder d'autres sujets de discussion ça va venir comme ça au fil de l'eau comme on dit juste là je viens de voir un comportement qui m'agace et je pense que vous aussi ça vous agace ce genre de comportement le gars qui parle fort ouais ouais il ya des gens ils sont là pour se poser au niveau du beluga donc c'est un bar je crois que c'est aussi un hôtel sans leur faire de pub qui se trouve tout au bout de la maille un bar le cadre est agréable à regarder c'est sympa allez même si vous ne vous ne me verrez plus en plein jour je pense que oui quand même vous m'entendrez quand même parler oui donc je disais le cadre est agréable et si ça et s'il ya bien une chose qui m'insupporte c'est vous êtes là pour vous reposer et il ya un gars français désolé qui parle fort et en plus vulgaire et voilà le mec qui parle mal à la pauvre nana du bar là je parle comme de la excusez moi l'expression et s'il ya bien une chose que j'ai failli me planter je suis tombé il ya bien une chose qui m'insupporte c'est ça le mec qui fait le kéko il s'est pris pour une star et mec si tu te prends pour une star si tu veux faire le mec bling bling bonjour ça va et vous je coupe deux minutes tac 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 c'est encore moi désolé un jeu j'ai coupé pourquoi parce qu'une très très belle surprise j'étais en train de marcher pour faire ma vidéo et là un monsieur qui vient me voir excusez moi de vous déranger il m'a vouvoyé c'est pas beau ça tout ça pour me dire quoi ben je vous ai reconnu et puis voilà on a discuté le bout de gras donc ce monsieur s'appelle hervé il vit au canada au québec non à montréal pardon à montréal donc hervé cette vidéo c'est pour toi allez c'est reparti qu'est ce que je vais dire oui donc j'étais en train de parler si je me souviens bien des gars qui parle fort et si et ça écoute mon pote si tu veux faire le kéko avec les ou tu veux faire le beau parce que tu as vu qu'il y avait des demoiselles au bord de la piscine ou je sais pas quoi et que tu prends pour un war again a beast of life va faire le bourge ailleurs s'il te plaît et surtout surtout évite de mal parler à la demoiselle s'il te plaît bref bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ces gens là ces gens qui parlent n'importe comment vous savez quoi je vais aller faire un petit tour de cet hôtel pour voir ce que c'est exactement voilà j'essaierai de regarder quel est le nom de cet hôtel tout cas il est sympa et regardez le cadre vraiment super beau ou pas vraiment super sympa allez on y retourne hop wou pou 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 alors j'en étais où où c'est original regardez un kayak transparent bref allez retour à la vidéo on va parler de quoi on va parler on va parler va justement tiens vous êtes pas mal à me demander d'aller voir si d'aller voir ça pensant que j'habite samui alors il faut savoir que non je n'habite pas samui j'habite à paris ou du moins sa région parisienne justement hervé le français d'origine canadienne non je suis fatigué le canadien d'origine française avec qui j'étais en train de discuter lui me de poser la question est ce que riad tu habites ici ou non et je lui ai dit que non et voilà donc pour vous aussi désolé si parfois vous me demandez des réponses auxquelles je ne peux pas répondre par exemple quel hôtel tel hôtel il est comment comment que je fais pour avoir tel visa comment que je fais pour louer telle maison ça malheureusement je ne pourrais pas trop vous y répondre mais pour ce faire vous avez de très bonnes chaînes youtube qui en parle et ils seront plus à même que moi pour vous expliquer les démarches alors je pense notamment par exemple à emma de ko samui je pense aussi à eric de cap thaïlande et je pense aussi j'ai oublié le nom c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup pourquoi parce qu'il fait pas mal de vidéos et surtout pour son franc parler vous devez certainement déjà l'avoir vu même ils commencent toujours ses vidéos par bonjour des bords du mékong excuse excuse moi camarade j'ai oublié le nom de ta chaîne je l'ai sur le bout de la langue mais j'ai pas envie de dire de bêtises excuse moi mille fois mais en tout cas voilà je vous recommande ces trois chaînes là si vous voulez des informations sur comment vivre en thaïlande les expats et ci et ça voilà on va parler de quoi bah tenez je sais pas si j'en ai parlé dans la partie 1 mais on va parler des locations de scooters bien entendu quand vous louez un scooter vérifier tout vérifier les traces vérifier les rayures essayez ça ça je vais pas vous l'apprendre d'accord mais voilà pourquoi je veux je viens à parler des scooters parce que c'est devenu très cher c'est devenu cher d'avoir un scooter c'est en fait c'est la même chose l'offre et la demande que pour le milieu hôtelier d'accord les gens les locaux les gens qui louent des scooters et autres savent que le scooter c'est l'un des meilleurs moyens de découvrir l'île quand on veut être en totale liberté j'espère que cette musique elle ne va pas me pourrir la vidéo sinon je couperais le son à ce moment là oui donc je vous disais quand vous louez un scooter faites gaffe à plein de choses mais voilà les prix sont devenus à la limite du je foutage de gueule franchement franchement ils nous respectent plus moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai loué un scooter pour 200 battes bon je le sais quand en normal ce scooter que j'ai pris scoopy ça aurait dû être 150 battes oupla j'ai pas une planter mais bon on va dire que c'est la crise voilà sachant qu'au début le même scooter on me l'avait proposé à 300 il y a même une boutique qui me l'a proposé à 400 faut vous calmer faut vous calmer je parle américain je suis pas un russe ok donc voilà attendez je me mets là encore c'est fatiguant pourtant je suis que comme on dit sur du plat mais c'est usant j'ai un peu plus allez donc voilà faites gaffe au prix le pire que j'ai vu en thaïlande c'est à pattaya à pattaya on m'a proposé alors là on m'a même pas respecté on m'a proposé mille battent mille battent le scooter s'en fout ces gens là après voilà est-ce qu'il faut leur en vouloir je sais pas ils jouent ils surfent comme on dit sur la vague ils se disent la thaïlande c'est un beau pays on sait qu'il ya du monde qui vient donc voilà on va tenter le coup ok c'est à cause de qui est ce que c'est à cause de moi par exemple des fois je me pose la question je vous explique j'argument j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde pas mal de monde ici à samui autant des gens qui m'ont reconnu et là ça fait toujours plaisir de voir que l'on est reconnu apprécié surtout et aussi des gens voilà avec qui je discute parce que voilà j'ai la discussion facile comme on dit on dit de moi que je suis avenant voilà mais on dit de moi aussi que ma tête fait peur beaucoup de gens qui ne me connaissent pas trouvent qu'au premier au premier abord bah je suis coupé mais bon c'est le problème c'est ça l'étranger fait peur mais non je suis doux comme un agneau sauf quand tu m'énerve voilà oui donc j'en étais où parce que je suis en train de perdre le fil là pourquoi je dis ça parce que je regarde au bout et je me dis waouh c'est encore loin réry c'est encore loin grand strump non c'est encore loin c'est encore loin grand strump oui c'est encore loin donc voilà moi j'ai peur que de quoi j'ai peur que que samui par exemple et particulièrement la maille ou shawang et ben c'est devenu cher à cause des gens comme moi ou pas tout à fait comme moi alors là c'est mon point de vue ça ne regarde que moi bien entendu mais tiens justement commentaire dites moi ce que vous en pensez quand je dis que samui ou la maille c'est peut-être cher à cause de gens comme moi pourquoi parce que on fait des vidéos youtube on montre à des gens voilà voilà ce que vous pouvez avoir pour x bat voici ce que vous pouvez faire quel genre d'activité essayer ça et puis ben après les gens décident ou non de suivre nos conseils jusque là tout va bien on va dire sans me considérer comme un influenceur pardon sans me considérer comme un influenceur je trouve que d'ailleurs dites moi si vous qui regardez la vidéo pensez que je suis influenceur est ce que je vous influence avec mes vidéos à faire telle ou telle chose j'ai pas que je suis un influenceur je me considérerais plutôt comme un conseiller voilà un conseiller pourquoi parce que comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo quand j'ai commencé à venir à samui en thaïlande à voyager et bien j'aurais bien voulu trouver des vidéos de gars comme moi qui explique comment faire pour se rendre de tel endroit à tel endroit sans y laisser des plumes voire un bras donc comme je n'ai pas trouvé ça et que j'ai payé les pots cassés on va dire hein c'est connu quand vous faites un examen et si ça quand vous passez devant tout le monde c'est toujours le premier gars qui a le cas concret le plus difficile c'est lui qui essuie les plâtres comme on dit donc pour éviter tout ça je me suis mis à faire des vidéos donc voilà mais voilà je ne m'estime pas être influenceur pourquoi je parle d'influenceurs parce que dans ma petite tête des fois je réfléchis ça m'arrive ça m'arrive de réfléchir et surtout en ce moment bah quand je vois le prix des hôtels à samui franchement je trouve qu'ils abusent et je me suis dit au fond de moi bah c'est peut-être la faute à certains influenceurs parce qu'il y a certains influenceurs qui parle particulièrement de la thaïlande je cherche pas à me faire d'ennemis ici ça mais ils montrent des endroits ces gens là alors ils sont soit tout seul ils sont soit en couple et autres et puis ils vous montrent un hôtel à 230 250 voire plus euros je parle pour eux montrer un hôtel à 250 euros 230 euros la nuit c'est devenu normal voilà ok peut-être qu'ils arrivent à vivre de leur revenu sur youtube et ce qui leur permet tant mieux pour eux va pouvoir payer un hôtel à 230 balles mais est-ce qu'ils sont au courant ces gens là que la plupart des gens qui viennent en vacances à samui je ne parle pas de ceux qui comptent s'expatrier mais ça veut pas dire forcément que les gens qui comptent s'expatrier sont blindés mais est-ce qu'ils sont courants que les gens qui viennent à samui des fois ils n'ont pas 230 euros à mettre dans une chambre d'hôtel 1 les gens qui viennent à samui souvent c'est le voyage d'une vie ils ont galéré ils ont comment dire ils ont trimé toute leur vie pour s'offrir un voyage en couple les noces d'argent les noces de diamants les dix ans de mariage et autres ou d'être même la demande de mariage donc des fois 230 euros faut pas abuser je sais pas dites moi j'ai peut-être tort j'ai peut-être tort je m'en excuse avant de continuer là dessus regardez vous vous rappelez de cet hôtel toujours pareil il n'a pas été refait rien du tout je pense qu'il va jamais être fait voilà peut-être on verra peut-être l'année prochaine je sais pas bref pour en revenir vous m'excuserez mais 230 euros dans une chambre d'hôtel des fois voir plus tant mieux si vous avez les moyens mais pour les gens lambda les gens de la vraie vie ceux qui galère ceux qui n'ont pas forcément d'énormes revenus générés par youtube par exemple ou ailleurs dans un gros business bah des fois c'est une galère pour eux c'est une galère donc est ce que le prix des chambres a augmenté à cause de ce genre entre guillemets d'influenceurs je sais pas parce que moi je me mets à la place de l'hôtelier l'hôtelier n'est pas con il fait quoi il va sur youtube il regarde que les gens pensent de samui et il voit des vidéos il voit la mienne qui voit celle d'un tel il voit celle d'un tel d'un tel d'un tel et il tombe sur des vidéos de gens qui disent ouais venez à cet hôtel 230 euros lalali lalala ok c'est bien mais lui va se dire quoi alors si je réfléchis bien samui c'est beaucoup demandé quand je regarde le nombre de recherches qu'il ya sur samui je m'aperçois qu'il ya des milliers voire des centaines de milliers de personnes qui veulent venir à samui ma chambre d'hôtel coûte 40 euros pourquoi je la mettrais pas à 70 80 voire 100 1 de toute façon il y aura toujours quelqu'un qui va venir donc voilà après peut-être que je me trompe mais c'est c'est mon point de vue c'est ma façon de penser je cherche pas à vous l'imposer mais c'est la réflexion que je me suis fait pendant que j'étais en scooter voilà il y en a qui réfléchissent qui refont le monde quand ils sont assis dans les toilettes moi je refais le monde je réfléchis à mes futures vidéos et si et ça bah quand je suis en train de rouler en scooter et autres voilà moi je veux que quand vous veniez en vacances et particulièrement à samui bah que vous dépensiez pour vous faire plaisir mais que vous dépensiez juste voilà d'accord voilà moi je veux que vous dépensiez juste je me dis un truc tout bête par exemple le casque bon je passe du coq à l'âne mais moi des fois mes vidéos c'est un peu à la martin scorsese un peu à le gars qui a fait l'apple fiction j'ai oublié le nom ça va revenir ça vient partie par là on comprend rien du tout les personnages on comprend rien et puis un quart d'heure avant la fin de la vidéo ou du film on comprend qu'ils ont tous un lien voilà moi c'est un peu comme ça mes vidéos donc j'étais en train de parler de des hôtels chers mais aussi du fait que je veux pas que vous dépensiez votre argent inutilement d'accord le casque souvent je vois des gens rouler sans casque alors je vous l'accorde il m'est arrivé moi aussi de rouler sans casque sauf que bien entendu j'évite de le faire en ville et je le fais généralement que quand c'est pour avoir un habillage d'image on va dire des fois entre les transitions pour faire les intros de la chaîne eh ben je fais des petites vidéos un peu faux folles voilà des trucs que je montrerai pas en temps normal comme la dernière fois j'ai pris la rue en sens inverse je l'ai fait pour vous faire plaisir ici ça mais jamais je ne vous inciterai à faire ce genre de choses donc pour le casque j'en reviens à lui vous devez vous dire oh là là qu'est ce qui parle beaucoup cet homme j'en reviens à lui donc pour le casque mettez le ok d'accord vous aurez une tête de bozo le clown avec comme moi d'ailleurs hein mais au moins ça vous évitera le pv je le répète peut-être ça vous évitera pas l'accident peut-être même que ça vous protégera pas du tout mais au moins ça vous évitera le pv pv pour l'emport du casque en fonction de la bonne humeur du policier qui vous contrôle c'est entre 400 et 500 battes le pv d'accord 400 à 500 battes donc si vous êtes à deux sur le scooter ça fait 1000 battes d'accord 1000 battes de pv je préfère que vous les utilisiez à faire autre chose parfois même par exemple à louer une chambre 1 à vous faire plaisir avec vos enfants faire par exemple du scooter des mers faire autre chose donc voilà c'est pareil pour rebelote le prix des chambres après bien entendu peut-être que je parle dans le vide peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent oui il abuse crevard blablabla blablabla je suis pas crevard c'est juste qu'avec le temps j'ai appris entre guillemets à mieux gérer mon argent après je suis le mauvais conseiller pourquoi parce que je dis mieux gérer mon argent mais je fais ça que quand je suis en vacances par contre quand je suis à la maison je fais n'importe quoi avec mon argent bref en fait je parle peut-être beaucoup mais c'est tous les conseils que je donne je me répète encore c'est tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer à voyager donc voilà donc dès que je peux je file un petit conseil par ci par là et autres voilà un autre conseil conseil ohlala un autre conseil vis-à-vis de l'hôtellerie on le sait très bien que pendant deux ans niveau hôtellerie sur la thaïlande sur ko samui en particulier deux ou trois ans même il ya beaucoup d'hôtels d'hôtels qui ont fermé et ben malheureusement avec la réouverture il ya beaucoup d'hôtels qui ont réouvert ok mais réouvert et qui n'ont tout laissé comme quand ils ont fermé je m'explique là par exemple j'ai pris un hôtel demandez moi en commentaire et je donnerai le nom un hôtel que j'avais testé plusieurs fois avant de venir à samui avant de retourner ici à samui un hôtel que j'avais testé plusieurs fois à samui avant de revenir c'est mieux c'est plus français ça dédicace à nelly nelly si tu regardes cette vidéo excuse moi des fois je dis n'importe quoi des fois je parle en mode blédard excuse moi mais l'essentiel c'est que vous me compreniez nelly c'est une femme qui a une chaîne youtube qui parle qui parle n'importe quoi qui donne des cours de français si vous voulez demandez moi en commentaire et puis je je comment dire je vous donnerai son lien bref tout ça pour vous dire que j'ai pris l'hôtel tout content essayer ça alors j'ai payé je parle en euros j'ai payé 15 euros ok on avait vendu mais il est fou lui c'est de la mer ah non c'était officiellement c'est un bon hôtel d'accord sauf que là bas ok j'ai payé 15 euros mais l'ascenseur ne fonctionne pas et la piscine également pourquoi parce qu'il avait une piscine sur le toit d'accord si vous voulez savoir le nom vous cherchez sur chao heng hôtel avec piscine sur le toit il y en a pas beaucoup je pense même que c'est le seul d'accord un truc sympa en plus dans le centre de chao heng et si ça ok 15 euros c'est pas méchant parce que moi j'utilise une chambre juste pour dormir au final parce que je m'aperçois que la première fois que je venais à samui les premières fois je faisais le mec royal au bar je prenais des chambres à 70 euros avec piscine et si et ça et au final je m'apercevais que non je prenais juste mon scooter je partais toute la journée comme c'est le cas aujourd'hui gambader je quittais l'hôtel à 9 heures et j'ai retourné il était pratiquement 21 heures juste pour dormir donc après au bout du compte peut-être avec la vieillesse bon on se dit non on change son fusil d'épaule et on se dit bah non là on va revoir ses priorités donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai même eu la même mésaventure avec un hôtel que j'ai payé 30 euros un bon hôtel pourtant alors là la chambre elle était nickel là dessus il ya rien à dire franchement super pop et surtout super grande tout seul limite je pouvais faire les 100 pas et ben le problème c'est que la piscine la piscine l'ascenseur ne fonctionnait pas vous me direz c'est pas grave l'ascenseur ne fonctionne pas c'est pas méchant mais dans ce cas là répercute tous ces désagréments mon ami répercute les sur le prix de la chambre d'accord ça peut arriver que la chambre que la piscine ne fonctionne pas ça peut arriver que si que ça ne marche pas d'accord mais s'il te plaît dans ce cas eh bien tu répercute ton prix sur la chambre tout simplement voilà et ça c'est le gros problème en ce moment samui c'est que vous louez pas mal de choses et puis au final des hôtels je parle et au final à ben non il ya ça qui marche pas bien ça qui marche pas bien ça qui marche pas mais fais moi un prix alors eux non non ok d'accord et le sort que vous allez quand même rester pourquoi parce qu'ils savent que il ya plus de demandes que d'offres ils disent t'inquiète il va partir il va tourner et va revenir et puis ben ils ont parlé ils n'ont pas tort pardon voilà j'en suis où là parce que je parle je parle je parle c'est quoi la maille coco beach dans coconut beach resource rebelote dites moi vous en commentaire si cette petite promenade on enlève le fait que je parle beaucoup mais dites moi vous en commentaire si cette petite promenade vous a été agréable si vous trouvez oui ou non qu'il y a de la reprise d'activité attendez je regarde il est quelle heure il est quelle heure 14h ça a eu déjà 15 heures presque 14h51 bref dites moi si oui ou non il ya eu reprise d'activité si ça vous a fait plaisir si oui ou non vous comptez revenir à samui si oui ou non toutes ces informations vous sont utiles voilà tout ça tout ça mis bout à bout parce que franchement l'une des grosses surprises que j'ai eu ici alors les surprises qui m'ont planté le budget on va dire c'est l'hôtel puis ben le fait que l'euro soit très bas franchement à la rigueur ok d'autres me diront mais riyad avec le le bat du moins avec l'euro pardon on s'en sort quand même blablabli blablabla oui je suis d'accord avec vous mais sauf que ça a augmenté partout il n'y a pas que les hôtels que les locations de scooters qui ont augmenté même le seven eleven a augmenté d'accord j'ai des vidéos où je filmais les prix du seven eleven et ben quand je suis rentré au seven eleven pour racheter le même article que je prends d'habitude et ben ça a pris 10 15 battes de plus c'est pas grand chose vous me direz mais c'est la même chose dans les marchés de nuit marché de nuit le pas de taille il a pris aussi il a pris en prix d'accord ils ont augmenté 10 15 20 battes en fonction du commerçant mais surtout les portions sont devenues beaucoup plus petites je sais pas si vous avez fait attention ça alors je crois que ça porte un nom particulier il ya quelques mois rappelez-vous à la télé on en parlait beaucoup et puis vous l'avez certainement dû remarquer quand vous faites vos courses vous achetez le pot de deux un cheau pâte à tartiner voilà je vais pas dire la marque vous achetez le pot de pâte à tartiner vous le payez plus cher et par contre il y en a moins à l'intérieur un pareil avec les boissons pareil avec la confiture pareil avec plein plein de choses je sais plus comment que ça s'appelle cette cette escroquerie appelons appelons un chat un chat donc voilà qu'est ce que j'allais dire d'autre donc oui bah tout le monde a augmenté même je vais vous le dire je vais vous l'avouer même maria l'a augmenté bon c'est pas grand chose parce que initialement mariage me rappelle je payais beaucoup moins que ce que je paye actuellement même si c'est pas grand chose d'accord mais voilà après d'un côté je me dis allez c'est maria je lui en veux pas la pauvre il faut bien qu'elle remplissent remplissent les fonds de caisse comme on dit ou je ne sais même pas si on dit ça comme ça mais bref voilà je sais très bien qu'elle se fait de la thune sur mon dos de la thune sur les autres touristes qui viennent parce que voilà j'ai vu quand il ya des tailles qui viennent prendre directement chez elle prennent la même chose que moi et la facture c'est pas la même bon après je vous le rassure c'est juste quelques dizaines de battre supplémentaires voilà là vous savez quoi c'est sur cette belle image que je vais stopper la vidéo regardez ce que vous voyez voilà et je me tourne pour que vous me voyez mieux voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a donné envie de revenir à samui moi je vais aller me prendre un milkshake coco il va pas faire non plus parce que parler de tout là bas jusqu'ici ça donne soif en attendant mes amis si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker la commenter la partager blabla 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 allez prenez soin de vous et des gens que vous aimez à bientôt